Une vieille dame, tu vois sur le prophète dans le désert, elle a commencé à appuyer. Au milieu de la route, la soif est venue, l'eau est finie. Il a arrêté, l'eau est finie. Entre le mec et la maîtrise, ça fait 450 kilomètres. L'eau est finie, l'eau est finie. Il dit, il veut suivre son fils. C'est à ce moment-là qu'il a vu, qu'est-ce que c'est passé ? Dans les pays ouest-africains, on enlève les peaux de l'animal, on met l'eau dedans, non ? Il a vu ça, alors ça descend du ciel. Ça descend, ça descend, comme à son cerf. À son cerf, à son cerf. Il est venu devant la vieille, la vieille s'est arrêtée. Elle s'est dressée, elle-même, sans que la vieille touche. Elle s'est soulevée, la vieille a bu. Il y avait tout le goût. Il y avait le nourriture dedans, il y avait le tchabjane dedans, il y avait le lait dedans, il y avait le poisson de la braise dedans, il y avait la vitamine A, la vitamine C, je ne sais pas. Il y a tout dedans. Et la soif est finie et le truc-là est monté encore pour aller au ciel. Et la vieille est partie jusqu'à Médine, elle n'a pas eu faim. C'est cette vieille-là qu'on est allé dire que le prophète, Ali, a besoin de sa femme. C'est là qu'il a dit au prophète, le prophète a dit qu'on l'amène. Et deux, nous on te demande caméra, il faut filmer la dame, salon, il faut prendre voiture, policier devant, comme président, présent pour 24 heures quoi. Parce que demain, il va prendre le même autobus dans le carrefour des Kimbo, alors on va marcher ensemble. Tout ça, c'est quoi ? Oh, ostentation. Il a mené la vie, la vie, le canard, il a dit, vas-y, prends de l'eau dedans. Je m'amène. Il est allé prendre l'eau dans le gobelet, il a donné ça au prophète. Le prophète a mis ça dans sa bourse, il a jeté ça sur la poitrine de Fatima. Il a dit, donne ton dos. Il a mis ça dans sa bourse, il a mis ça sur son dos. Il a dit, Ali, viens. Il a mis ça dans sa bourse, il a jeté ça sur Ali, la poitrine d'Ali, il a fait sa chouche sur son dos, et il a dit, Allahouma. Et quand le prophète dit, Allahouma, c'est fini. Il a dit, Allahouma, inni ou'ezuhuma, wazuriyatahuma, minashuita al-rajim. Dieu, je demande à toi de protéger tes deux jeunes gens qui viennent de se marier, et de protéger leurs descendants contre le diable. Mais Fatima a vécu comme ça. Dans son nabi, il y avait 39 morceaux différents avec son mari Ali. Mais où est cette tradition là dans les musulmans ? Où est cette tradition ? Tu peux avoir la forme d'un Allahouma, aujourd'hui, qui a un peu de moyens, et toi, on te demande, on va amener des enquêtes sur toi. On dit que non, il est toujours en mosède, c'est pas important ça. Il fait quel travail ? Garde, attention, on dit que tu es gardien, que l'on vient, tu es intartiment. Ils vont changer la parole. Tu ne peux pas la voir. Et les filles, elles sont là. J'ai des parents ici qui ont leurs filles, ici. Ils sont là. Ils sont à l'école. Maintenant, elles sont natives à les marier. Parce que pauvre, il ne peut pas les voir. Ils sont avec les petits jeunes gens de leur classe. Les bêtises, ça continue. Et Yom Al-Qayyama, ça devient comment ? Vous savez, quand tu gardes une fille chez toi, mais je ne te donne pas les marier, c'est quoi qui t'attend ? Les règles qu'elle fait là. Les anges gardent ça, Yom Al-Qayyama. Quand Dieu va te ressusciter dans le Kavrullah, tu vas trouver... Donne-moi le gobelet. Tu vas trouver un âge qui est arrêté avec le gobelet et un seau plein du sang de règles de ta fille. Dès que tu te lèves, on remplit ça. Monsieur, buvez ça d'abord, avant qu'on te pose la question. Tu l'as gardé, pourquoi ? Il n'y en avait pas des jeunes musulmans ? Vous ne voyez pas que c'est toi-même qui doit chasser Marie à ta femme, à ta fille ? Apsa, c'est la femme de Apsa. La femme de prophète, elle est la fille de Oumar. Quand il a perdu son mari, c'est Oumar qui a pris la fille. Il a dit à Ousmane, j'étais le mari. Ousmane dit non. À Oumar, Oumar dit non. À Aboubacar Siddiq, Aboubacar Siddiq n'a rien dit. Après, le prophète a pris la femme. Aboubacar Siddiq a dit à Oumar, je sais que tu es un peu fâché contre moi. Oumar a dit oui, je suis fâché contre toi parce que je t'ai proposé ma fille, tu n'as pas parlé, non. Si c'est à toi que je n'ai pas parlé, j'avais entendu que le prophète vait la fille. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas dit que je vais et je ne peux pas aussi défendre le secret du prophète. C'est comme ça que tu dois monter ta fille. Tu la gardes pourquoi ? Donc, Oumar a commencé à parler de la dote. Il a dit que la dote est revenue chère puisque le Coran n'a pas limité la dote. Le Coran dit que quand tu donnes une gosse, on a une femme comme dote. Oumar a dit qu'on va le limiter. Il y a une femme qui s'est élevée de la mosquée. Il a dit, Oumar, toi tu vas refuser de nous donner quelque chose que Dieu nous a donné. Tu as vu ça dans quel verset ? Tu n'as pas dit dans le verset ? Tu n'as pas dit ça ? Oumar a dit, Oumar a fait raison, moi je n'ai pas raison. C'est comme ça, il faut être simple. La simplicité, ce n'est pas s'habiller avec les mauvais habits, ce n'est pas dormir dans une mauvaise maison, soit disant que tu es simple. Non, la simplicité, c'est lorsque tu acceptes la vérité, même si cette vérité-là sort dans la bourse d'une personne qui est plus inférieure que toi. Et la simplicité, il ne faut pas minimiser les gens. Il ne faut pas croire que toi tu es au paradis, les autres sont dans l'affaire. Non, ce n'est pas croire que toi tu es d'une famille noble que sa famille. Ça là, c'est des histoires. L'islam n'est pas ça, hein ? Surtout dans l'adoration, garde à vous, garde aux musulmans, garde à moi, garde à vous, de croire un jour que tu es proche de Dieu, de l'autre. Tu ne connais pas ta fin, et tu ne connais pas la fin de l'autre. Toi, ta mission, c'est de prier pour lui, s'il est dans les mauvais comportements. Dieu, protège-lui, Dieu, aide-lui, c'est un musulman, c'est une fille musulmane, Dieu, aide-lui, protéger le chemin. Et prier que Dieu aussi te garde dans la religion jusqu'à la dernière minute de ta vie. Mais il ne faut pas te voir que toi, tu es proche de Dieu plus que lui, toi, tu es mieux que lui, sinon tu vas avoir un problème qui est grave que Dieu nous en présente. Seidna Issa, il marchait un jour avec un de ses camarades, il y a un monsieur qui était mauvais, mais Dieu a dit à Seidna Moussa, Issa, que le monsieur va aller au paradis. Le camarade Seidna Moussa et Issa dit, mais s'il va au paradis, on ne va pas rester dans le même appartement, hein ? Dieu dit, un peu. Donc, je lui ai interdit le paradis, il ne va jamais au paradis. Pourquoi il dit ça ? Il se met devant mon Dieu, donc il ne faut pas minimiser les gens. L'orgueil, c'est ça. Si tu es dans la vie, modeste. Tu vois quelqu'un, tu es plus riche que lui, tu dois être modeste. Tu es plus fort que lui, être modeste. Tu es plus connaisseur que lui, être modeste. Si quelqu'un te dit la vérité, accepte la vérité. Je trouve qu'il concerne la religion. On te dit dans la religion, ça, c'est pas bon, oh, je ne le savais pas, je ne veux plus faire.